bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors moi je suis désolé j'ai pas pu poster hier parce que j'ai des journées assez chargées et de temps en temps j'ai pas le temps donc voilà faut dire ce qui est mais bon quand j'ai le temps je le fais aujourd'hui j'avais je suis assez fatigué je suis rentré tard mais quand même je vous en poste une et alors c'est une position assez intéressante c'est issu d'une Grunfeld aujourd'hui et c'est ce coup c5 que vous voyez là sur l'échiquier et c'est issu d'une partie alexandrov Dubov qui a eu lieu au championnat d'europe individuelle aussi il y a quelques jours alors c'est assez intéressant c'est très rare pourtant on est qu'au 5 on est au quatrième coup et c'est presque jamais joué alors on va voir ce qui se passe donc on obtient cette ligne là comme ça voilà c'est une Grunfeld et là on joue le coup à la mode fou g5 alors en général tout le monde joue cavalier e4 ici ou la nouvelle ligne fou g7 fou prend f6 fou prend f6 c prend d5 c5 qui est l'autre ligne à la mode donc voilà c'est les deux coups principaux mais c'est surtout cavalier e4 ici et là Dubov a joué deux ou trois fois au championnat d'europe individuelle le coup c5 alors c'est un coup assez étrange parce que on se laisse planter fou prend f6 ce qui s'est d'ailleurs passé dans ces parties alors dans cette petite vidéo que je vais essayer de faire courte je vais vous expliquer ce qu'est ce qui se passe si les blancs ne prennent pas en f6 alors qu'est ce qu'ils peuvent faire les blancs s'ils prennent pas en f6 ils peuvent jouer cavalier f3 qui à mon avis est un des meilleurs coups ça j'en parlerai un petit peu plus tard et ils peuvent jouer aussi prise en d5 bon alors s'ils prennent en d5 on reprend les blancs jouent e4 on prend on prend et on a une grunfeld où le fou est en g5 ce qui est pas ce qui est pas terrible les blancs se sont fait ruser c'est comme si ici après d5 il prenait on prend e4 prise prise on joue c5 et il jouait fou g5 non ça c'est pas terrible donc c'est prendre d5 c'est pas dangereux quoi d'autre bon fou prend f6 c'est le coup de la partie cavalier f3 c'est à mon sens un des bons coups et qu'est ce qui reste ici il reste déprend c5 mais déprend c5 vous pouvez oublier tout de suite parce que d4 c'est très gênant le cavalier a pas de bonne case alors fou prend f6 je pense que c'est normal un coup comme k et b5 on joue simplement cavalier c6 cavalier f3 cavalier e4 c'est la pointe avec en plus du dame a5 échec en l'air le fou g5 qui traîne et fou g7 qui va arriver pour protéger le pion d4 les noirs sont nettement mieux ici évidemment donc voilà après déprend c5 d4 fou prend f6 puis on prend f6 cavalier d5 simplement on joue cavalier c6 ici par exemple et il n'y a jamais de coup comme b4 parce que on va jouer a5 b5 cavalier b4 ou fou prend c5 même ici fou prend c5 c'est intéressant puis on prend c6 puis on prend c6 et fou b4 échec au coup d'après il va perdre la dame on peut même faire fou prend c5 ici g3 cavalier c6 fou g2 roc moi je préfère les noirs déjà cavalier avec notre paire de fou on peut même prendre ici et jouer b5 les agresser un peu donc je pense que après c5 évidemment le coup critique c'est fou prend f6 mais il y a aussi cavalier f3 voilà donc pour cette introduction alors c'est une nouveauté assez importante parce que c'est quand même jouer très tôt au quatrième coup si je regarde ma base de données ici fou g5 j'ai j'ai trois j'ai à peu près 4000 parties avec cavalier e4 j'en ai 650 avec fou g7 et c5 j'en ai une donc je l'ai pas mis à jour encore mais voilà donc on va en parler maintenant dans je vais vous faire trois vidéos trois vidéos courtes donc une avec l'intro qui vient de passer je vais vous en faire une où les blancs jouent cavalier f3 et une autre où ils jouent fou prend f6 voilà alors je vous dis à tout de suite pour une seconde vidéo